Bonsoir à tous, bienvenue pour la live spéciale sur la chaîne Fabien Moine en live et Éthique TV de Stéphane Chattery qui est à nos côtés. Un live spécial pour un projet spécial aussi, un projet de cœur animé par Stéphane et Louis dont on va parler pendant une heure et autour duquel vous serez amené à interagir. Avant toute chose, le mieux c'est de se présenter. Stéphane, je te laisse t'introduire et nous expliquer qui tu es et pourquoi nous sommes là. Bonsoir à tout le monde. Merci Fabien pour cette invitation, pour l'organisation de ce petit live pour présenter notre projet commun puisqu'on est tous les trois dans ce projet. Moi en fait, je suis à la fois dans la permaculture et à chaque fois dans les arts plastiques militants en tant que ma permaculture dans différents jardins, dans différents secteurs, hospitaliers, en entreprise, chez les particuliers. Et puis dans les arts plastiques, avec une association qui s'appelle Artivisme, on crée des événements autour des sujets sociétaux, tels que les droits de l'homme, l'alimentation, l'écologie. Et donc j'ai créé une chaîne qui s'appelle Ethique TV.fr qui va à la rencontre, déjà à travers laquelle j'enregistre des vidéos sur les différentes actions que je mène, sur aussi ma philosophie de vie personnelle. Et puis vraiment tout un tas de vidéos sur des personnes que je juge vraiment importantes pour le monde d'aujourd'hui et de demain. Et c'est grâce à cette chaîne-là que j'ai rencontré Louis en début d'année. Voilà. Alors, on t'entend plus Fabien ? Louis, je te laisse te présenter à ton tour. Beaucoup de personnes te connaissent, mais c'est l'occasion aussi de te présenter ta nouvelle actualité. Et voilà, d'introduire ta nouvelle vie, comment se poser par ce place ? Moi, je m'appelle Louis Fouché, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Enfin, c'est une de mes casquettes. Puis je suis porte-parole diplomate pour un collectif qui s'appelle Réinfo Covid et qui a beaucoup travaillé à essayer de donner une information alternative dans la crise du Covid et qui continue à le faire. Et puis par ailleurs, moi j'ai d'autres casquettes qui font qu'avec Stéphane, on s'est rencontrés, on est devenus amis en fait. C'est d'une part que je fais de l'apiculture en fait, naturelle, de façon alternative, sans traitement, sans complexité. D'autre part, je m'occupe d'un jardin en essayant de le faire de la manière la plus permacole possible. Je me suis beaucoup formé à la permaculture, au potager, aux choses comme ça. Donc je suis très intéressé par la notion de permaculture dans son ensemble, pas que au jardin, mais aussi dans les organisations humaines. Et ça, c'est une expérience que j'ai pu avoir grâce au Colibri en fait. Une association qui a une vocation environnementale en fait, quelque part. C'est-à-dire d'essayer de transformer le monde dans une voie plus écologique et puis de faire une transformation intérieure aussi au passage. Je veux dire, on ne peut pas vouloir la paix là-devant si on ne l'a pas là-dedans. On ne peut pas vouloir qu'on soit dans des cycles et des rythmes naturels si on n'est pas à l'intérieur, en raccord avec le vivant qu'il y a en nous. Et donc, ce travail avec les Colibri m'a beaucoup fait réfléchir et pratiquer sur la gouvernance, c'est-à-dire sur la façon dont on s'organise dans des organisations humaines. Et puis, notamment avec les travaux d'un groupe qui s'appelle l'Université du Nou, de Chambéry, puis les travaux de quelqu'un qui s'appelle Frédéric Laloux qui a écrit « Reinventing Organization ». Et ça, c'est finalement pour les gens, vous avez peut-être déjà entendu parler dans la notion d'entreprise libérée, c'est-à-dire une autre façon de voir l'entreprise qui ne serait pas une pyramide avec un tyran au-dessus, puis des gens qui subissent en dessous, ou pas un truc entrepreneurial à l'américaine où le but, c'est gagner du pognon, gagner du pognon en étant le plus efficient possible, mais quelque chose qui serait encore autre en fait, qui serait un petit peu comme un système vivant. Finalement, ces façons de voir les groupes humains, quelque part, c'est du biomimétisme, c'est-à-dire se référer à comment la nature fonctionne, comment le vivant fonctionne et interagit, pour essayer de le mettre à l'intérieur des organisations humaines. Et puis, ce n'est pas angélique, on sait très bien qu'il faut faire avec le PFH, le putain de facteur humain, que ça fait partie du jeu, qu'il y aura des conflits, que ce sera difficile, et qu'il faudra apprendre à les traverser. Donc, je me suis occupé de tout ça. J'ai encore une autre casquette, qui est que je m'intéresse à l'anthropologie de la technique. Là, j'ai des diplômes universitaires, on va dire, en éthique médicale, qui s'intéressent à la place de l'outil. L'anthropologie de la technique, pour vous, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, ça va paraître peut-être flou, mais en gros, ça rejoint tous les travaux de quelqu'un qui s'appelle Bernard Stiegler, et qui a travaillé avec un groupe qui s'appelle Arts Industrialis, et puis aussi tous les travaux d'un groupe de philosophes et sociologues de l'école critique de Francfort, autour de la post-modernité, et de dire, mais qu'est-ce que c'est l'outil ? Est-ce que c'est un outil au service du bien commun, pour qu'on soit ensemble, dans un nous qui nous protège et qui nous nourrit, ou est-ce que c'est un outil d'asservissement, de prise de pouvoir ? Et en fait, cette réflexion sur l'outil, elle va depuis l'outil monétaire, par exemple, est-ce que la création monétaire, elle est là pour ça ? Et donc, on a fait tout un travail cette année avec Emmanuel Grangier, Samuel Roux, et puis pas mal d'universitaires, pour essayer de réfléchir ensemble sur ce qu'était que la création monétaire, en passant par l'outil technique médical, est-ce que la médecine aujourd'hui est faite pour servir le bien commun, ou est-ce qu'elle est un outil d'asservissement ? Peut-être qu'elle est un peu les deux, en fait, et qu'à chaque fois, l'outil est un peu les deux. Et donc, toutes ces réflexions-là, autour de l'outil, de la nature, du biomimétisme, de l'organisation des groupes humains, de se soigner, ils se sont mis en résonance au moment du Covid pour dire, mais toute notre société, elle ne va pas bien. Et est-ce qu'on peut proposer autre chose ? Est-ce qu'on peut proposer un autre regard que celui que proposent les médias, par exemple ? Est-ce qu'il faut forcément être pour ou contre ? Est-ce qu'il faut être pour les masques ou contre les masques ? Pour la vaccination ou contre la vaccination ? Dans l'info Covid, on a toujours essayé de prendre une voie médiane, quelque chose qui soit du domaine de la réconciliation, et de dire, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Ce n'est pas juste être pour ou contre. C'est probablement, il y a des moments où on est pour, des moments où on est contre, dans certaines situations, oui ou non. Voilà. J'étais un peu long, excusez-moi. C'est super que ça te présente les choses. Stéphane, ça va ? Tu as des questions à poser ? Oui, oui, oui. La rencontre avec Stéphane, on a été en amitié assez vite, parce qu'on parlait un langage un peu commun, et notamment sur l'art et la beauté, la présence de l'art. Stéphane, tu t'occupes de, peut-être tu en parleras un peu plus, mais tu en as parlé déjà un petit peu, de l'artivisme, donc d'artistes engagés qui essayent de dire quelque chose à notre société, puis de la faire évoluer au passage. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était présent dès le début dans l'info Covid. C'est l'idée que cette crise, elle était en train de tuer la beauté, de tuer l'art, de tuer les artistes, et qu'on avait besoin des artistes pour nous donner un signal un peu subtil sur ce qui se passe, que ce ne soit pas qu'avec la tête, avec la rationalité dans le cerveau, avec des chiffres, des courbes, mais que ce soit aussi un peu sensible, qu'il y ait quelque chose du domaine du ressenti, de l'émotion dans le cœur, et puis de l'émotion aussi dans le ventre, que ça nous touche de plein fouet. Parce qu'en fait, cette crise, elle ne touche pas que la rationalité, elle touche plein d'autres choses aussi compliquées. Et donc, ça, ça nous a mis en lien, parce qu'il y a vraiment, pour moi, cette idée que la beauté peut nous emmener vers une résolution. Et finalement, un des enjeux de ce film, c'était de réfléchir autour de ceux qui nous montrent un chemin vers quelque chose de désirable. Que la fin d'une crise, ce n'est pas d'aller éradiquer l'ennemi, ce n'est pas de se mettre sur la gueule entre gens qui ne sont pas d'accord, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui gagne, parce qu'il est le plus fort, parce qu'il a plus d'argent, parce qu'il crie plus fort. Non, la fin réellement d'une crise, en fait, c'est le moment où les gens se remettent ensemble à essayer de faire un monde meilleur ensemble, en ayant pris les leçons de ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a plein de leçons à prendre de cette crise et qu'il y a plein de propositions pour un avenir désirable ensemble qui sont déjà là. Et on n'a pas besoin d'aller les chercher à l'autre bout du monde. Une des réflexions qu'on a eues avec Stéphane, c'était autour du film Demain. Ça avait beaucoup touché les gens Demain. C'était Cyril Dion, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui était allé voir des initiatives écolo, on va dire, vertueuses autour du monde. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, ah oui, en fait, il y a de l'espoir. On n'est pas juste en train de tous s'effondrer et de tous mourir. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a envie de porter, c'est l'idée qu'il y a de l'espoir. Il y a l'espoir de faire ensemble une santé désirable, une école désirable, une façon de se nourrir désirable, une façon de prendre soin du vivant et d'être en interaction avec lui désirable, une façon d'être en lien les uns avec les autres, c'est-à-dire de faire société désirable, qui respecte le vivant en nous et qui accepte cette idée que, ouais, il y aura des conflits, mais on n'est pas obligé de tuer l'autre, d'être en guerre. On peut être en conflit et en sortir grandis tous si on arrive à passer à travers intelligemment. Donc voilà, un petit peu, j'ai dit. Ok. Eh bien, merci Louis, tu as lâché le morceau, donc c'est super. On va pouvoir introduire le double projet qui vous a réuni, Stéphane et toi. Alors, il y a déjà eu cette série de 7 vidéos sur Ethic TV, donc la chaîne animée par Stéphane depuis un moment. Tu pourras nous en dire quelques mots, Stéphane, de présenter Ethic TV. Et puis surtout, cette série de 7 vidéos, par quoi elle était motivée, qu'est-ce que tu as voulu transmettre, qu'est-ce que tu as été chercher dans le propos de Louis et qu'est-ce qui t'a interpellé chez lui dans la parole publique qu'il a pu prendre et comment vous avez décliné ces 7 contenus qui ont un spectre extrêmement large. En fait, moi, c'était l'été dernier, au mois d'août ou au mois de septembre, je voyais Louis, ce jeune médecin comme ça, prendre la parole dans plein de médias et puis les vidéos qui se multipliaient. Et moi, ces propos me touchaient parce que c'était une narration différente que celle qu'on entend et puis surtout, c'était quelqu'un qui, parce qu'on est tellement habitué à avoir une pensée unique véhiculée et relayée par tous les médias que moi, ça me faisait du bien d'avoir quelqu'un qui, par des références historiques, des références scientifiques, avait une autre vision des choses, qu'on soit d'accord ou pas, je trouve ça intéressant, c'est comme ça qu'on se construit. Et puis, j'aimais bien l'écouter, il y a un vrai capital sympathique aussi, mais au-delà de ça, c'était vraiment des approches assez sympas et même dans les débats avec d'autres médecins, tout ça, c'était vraiment, je le trouvais vraiment vrai, je ne sais pas, je le trouvais vraiment sincère en fait. Et il y a un moment donné où il a commencé dans une vidéo à parler de son expérience avec les colibris de Pierre Rabhi et là, je dis, en plus, il a étudié l'agroécologie, la permaculture, tout ça, ça me touche vachement. Et là, je l'ai écrit, j'ai écrit sur InfoCovid, j'ai une chaîne qui s'appelle Éthique TV, j'aimerais beaucoup faire une vidéo avec lui au sujet de la santé et le néolibéralisme. On venait juste de faire une vidéo avec l'historien d'art Paul Arden sur la culture du néolibéralisme et j'ai proposé à lui de faire une vidéo sur la santé et le néolibéralisme. Parce que pour moi, le néolibéralisme, l'ultralibéralisme, c'est un petit peu ce qui est en train de gangrener ce monde. Pour moi, c'est un peu cette pensée-là de la croissance infinie, de la quête absolue d'argent et qui finalement n'a pas grand sens dans tout ça. Et donc, je me dis, c'est chouette, si en plus, il a étudié la permaculture, moi qui suis à fond dedans et convaincu que c'est une très bonne chose pour l'humanité, en plus, il a fait la bonne école. Et donc, on s'est rencontrés. Il m'a dit, ok, faisons un visio. Et je dis, je préférais venir te voir. Et puis, voilà, on est arrivé, je suis arrivé, il m'a pris dans ses bras et ça faisait des semaines qu'on ne m'avait pas pris dans les bras. Et c'est chouette ce mec et tout. Puis après, on a passé la journée ensemble. Et puis, du coup, on a fait trois vidéos au lieu d'une. Et donc, une seconde sur la permaculture humaine parce que son rapport, je trouve que le discours de Louis, c'est celui de la permaculture humaine. En fait, parce que dans la permaculture, vous avez trois piliers. Prendre soin de la nature, prendre soin de l'humain et produire abondamment et partager équitablement. Et prendre soin de l'humain, c'est ça, c'est la permaculture humaine. Et donc, cette bienveillance-là m'a touché. Donc, on a fait cette deuxième vidéo sur la permaculture humaine. Et puis, avant de partir, je me suis quand même dit, écoute, en plus, tu es musicien, tu t'intéresses beaucoup à l'art. Dans les InfoCovid, vous avez plein d'artistes avec qui vous collaborez. Est-ce que je voudrais faire une vidéo sur ton ressenti sur les arts militants ? Puisque c'est le cœur d'action de notre association. Donc, bien évidemment, il a accepté et improvisé. Et donc, les vidéos, on les a diffusées. C'était un succès incroyable pour notre chaîne. Vraiment, beaucoup de vues. Mais le plus important, je trouvais, beaucoup de j'aime, bien évidemment, mais c'était les commentaires. Et la profondeur des commentaires m'ont vraiment ému et vraiment touché. C'est vraiment beaucoup de bienveillance et beaucoup de soutien. Et vraiment de l'amour, peut-être, je n'en sais rien, mais vraiment beaucoup de gentillesse qui fait beaucoup de bien avec des commentaires du genre « Ouais, quand je ne vais pas bien, je me tape une vidéo fouchée, fouchée d'antidépresseurs ». Plein de choses tellement adorables et tellement dans une période aussi sombre où c'est la guerre des chiffres, on n'arrête pas de nous assommer non-stop. Et il y avait... J'ai ressenti comme une lumière. Et donc, je lui ai dit « Mais écoute, oui, c'est formidable tout ce soutien que tu as. J'adore. J'aimerais bien refaire une vidéo avec toi. » Si tu le veux. Donc, je dis « Ben, on va revenir. » Et donc, je suis revenu et on a fait une vidéo sur la santé et immunité et autonomie en santé. Une autre sur... Bon, je ne sais plus. En tout cas, il y en a sept. Après, le transhumanisme et à la fin, ces solutions pour demain. Finalement, on devait en faire trois. On en a fait quatre. Et donc, voilà. On s'est retrouvé avec sept vidéos, avec sept sujets différents. Et moi, j'avais vraiment... Et on a fini avec ces inspirations pour demain. Et voilà. Je me suis dit « Voilà, c'est cette vidéo. C'est super. On a fait un petit tour. Tu nous as donné ton ressenti subjectif, tes choses, avec plein de références historiques. On nous a fait voyager dans le domaine scientifique, dans le domaine historique, dans la philosophie, dans les religions, à travers toutes ces vidéos. C'est super. » Et à un moment donné, j'ai dit « Ouais, ce n'est pas si super que ça. » Parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de censures sur Internet. Tu as un franc-parler parce que tu n'es pas un complotiste, tu es un lanceur d'alerte, comme le sont le professeur Perron, comme le sont Raoult, comme le sont tous ces grands scientifiques ou ces grandes références du sujet en question. Comme tous les lanceurs d'alerte, il y a des attaques de mener et on fait taire. Et puis, ce que j'aime aujourd'hui, on dirait que c'est comme les artistes qui ont tendance à disparaître parce que tous les centres culturels, c'est obligatoire d'avoir un pass sanitaire, donc obligatoire de les vacciner. Donc, il y a quand même une espèce d'étouffement globalisé. Et je dis « Bon, ben voilà. » Moi, je dis « Les vidéos, elles restent éphémères. Elles restent en ligne. C'est YouTube qui gère. Si un jour, elles les suppriment, moi, j'en serais profondément triste. Donc, je lui ai dit, ce que j'exprimais à Louis, c'est que moi, je reviens beaucoup à l'objet, quoi. Le livre, le DVD, tous ces éléments que je peux consulter à tout moment sans être surveillé par une intelligence artificielle, sans besoin d'électricité nucléaire, sans besoin de choses, quoi. Le DVD, si, mais c'était pour en venir au livre. Et donc, j'ai dit « Écoute, est-ce que tu serais intéressé pour prendre ces sept sujets-là et tu peux encore te lâcher plus avec des références ? » « Mettre bien évidemment toutes les sources et en faire un beau livre ? » Et bien, lui, il m'a dit « Bah oui ! » Donc, il avait Florent Masseau qui l'avait contacté, qui avait déjà sorti il y a deux ans le livre de Juan Branco, « Crépuscule », qui avait été un beau succès dans le militantisme. Et donc, on a vu Florent et Florent nous a dit « Bah, on va aller ensemble vers Guittre et Daniel » qui est un très ancien, ça fait 45 ans que c'est un éditeur indépendant, qui a eu une des premières références sur tout ce qui est médecine naturelle, bien-être, isotérisme, plein de sujets comme ça. Et puis finalement, ça rentrait bien dans la pensée de lui. Et donc, on vient de finir l'écriture du livre, donc il sortira très prochainement. Et donc, voilà, très content. Et sauf que, voilà, moi, j'ai du mal à m'arrêter. Et donc, je me suis dit « Bah, écoute, c'est super les vidéos et c'est super le livre, mais ce serait encore plus génial qu'on fasse une version vidéo et humaine de ce livre-là. » Et en fait, mon approche, elle est très permacole, c'est-à-dire que, c'est en deux secondes sans vous embêter avec ça, mais quand on travaille dans un jardin sur un sol vivant ou dans des champs, en fin de compte, il y a tout le réseau mycorhizien qui s'installe quand on ne détruit pas les plantes, mais quand on compose avec le vivant. Et donc, ensuite, chaque élément devient multifonction et chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. C'est comme ça qu'on arrive dans un terrain privé à la forêt comestible en travaillant avec toute la vie animale, la vie des plantes, tout cet ensemble, tout ce biotope qui va se composer. Eh bien, moi, c'est un peu la même chose. Là, c'est plus de la permaculture humaine ce que je fais avec Louise, c'est-à-dire qu'on crée des vidéos. De ces vidéos-là, on crée un livre. De ces livres-là, on crée un film. Et voilà. Et tu veux aller plus loin, c'est que le film, il sert d'outil de rencontre, en fait. Bien sûr. Il ne sert pas qu'à mettre en valeur Fouché, il sert à mettre en valeur, au contraire, plein d'autres choses autour qui existent. Au contraire, Fouché, c'est un prétexte, en fait, et qui sert à mettre en valeur plein d'autres gens qui font plein d'autres choses. Donc, on a tout un programme de rencontres, en fait. C'est ça. Et justement, on ne reprend pas les sept sujets qu'on a abordés, mais là, on va aller à la rencontre de résistants. Le livre s'appelle « Tous résistants dans l'âme » et le film, on va s'appeler « Tous résistants dans l'âme, le film ». Et là, on va aller à la rencontre de résistants, donc des gens qui sont dans la permaculture en autonomie alimentaire, des référents dans tout ce qui est habitat autonome et résilient et écologique, dans tout ce qui est monnaie locale, tout ce qui est médecine allopathique et naturelle. On va rencontrer beaucoup de personnes qui, en fin de compte, sont déjà dans une approche visionnaire et créative d'un monde lumineux pour demain. Pour les gens qui sont au cœur du désastre, ça peut paraître un peu éthéré de penser à ces choses-là. Il y en a qui sont en train peut-être de perdre leur boulot, peut-être sont mis sous une contrainte très très dure de devoir déménager ou de devoir se soumettre à quelque chose avec lequel ils ne sont pas d'accord. On en est conscient, en fait. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour ça et après, c'est vraiment un moment où les choix personnels sont challengés très fort, sont mis au défi de choisir une fois pour tout ce que j'ai envie de vivre. Et puis, ce sera remis sur le métier plusieurs fois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec le pass sanitaire, on sent bien que le chaos est mis dans notre société. Déjà, avec le masque, c'était le chaos. Et ce n'est même pas une histoire de masque ou de pass sanitaire, en fait. Notre société est en train d'aller doucement vers un chaos parce que les modèles pour se nourrir agro-industriels ne sont pas bons, nous rendent malades, parce qu'une partie du système de santé tel qu'il est formulé aux ordres de Big Data et Big Pharma nous rend malades, en fait, parce que le lien social s'est étiolé, parce que la beauté a disparu petit à petit et que les artistes, les vrais, ne sont plus financés. c'est des artistes complètement bidons qui sont financés dans l'art contemporain par le système parce que notre représentation démocratique elle est plus valable pour faire valoir vraiment ce que vivent les gens. On voit qu'il y a une déconnexion complète en gros des élites au pouvoir qui sont capables de vous dire qu'un pain au chocolat ça vaut 15 euros ou un ticket de bus 10 centimes. Enfin, ils sont complètement à l'ouest sur les réalités pragmatiques et pratiques de la vie. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas gouverner ce pays en venant de l'ouest parisien et dans un monde parallèle. C'est juste pas possible et que c'est déconnecté de la réalité de ce que vivent les vrais gens et les gilets jaunes ont été déjà peut-être un prémice en fait et qu'en fait c'est une crise systémique si vous la dépliez tout est malade mais on le savait déjà on n'a pas attendu le Covid pour le savoir ça et donc il y a déjà des gens qui ont œuvré à trouver des solutions sauf que ces solutions pour le moment elles n'ont pas encore changé d'échelle elles n'ont pas encore retourné le château de cartes mais elles sont là elles sont prêtes en fait il n'y a qu'à tendre la main et il y a plein de gens qui sont prêtes à les offrir et donc c'est une partie de ce qu'on va faire là c'est d'aller voir toutes ces solutions qui sont proposées. Alors je rebondis juste sur un truc qu'a dit Stéphane c'est qu'effectivement j'ai été très attaqué mais dans l'ensemble je reçois au centuple des choses gentilles et lumineuses quoi il n'y a pas photo et la plupart des gens qui regardent ce qu'on fait avec InfoCovid ne sont pas dupes en fait justement on tient une position où on essaie de comprendre le monde avec la tête c'est tout le groupe scientifique et de donner un regard critique sur la politique sanitaire et sur ce qui nous est donné en pâture au niveau scientifique pour dire attendez la science c'est le dissensus c'est compliqué c'est pas tout le monde pense pareil et il faut absolument faire comme ça c'est plus subtil que ça et en plus la science elle-même est très malade et donc on a un problème on a les artistes qui essaient de nous donner une information dans le coeur les témoignages dans le ventre des gens qu'on va voir sur le terrain et qui nous disent qu'ils vivent des enseignants des parents d'élèves des policiers toute la société civile finalement des médecins qui nous disent ce qui se passe aujourd'hui pour essayer d'avoir un regard plus juste sur le monde et ce regard plus juste il est forcément nuancé il peut pas être noir ou blanc il peut pas être à partir du moment on prend tous ces gens et on leur demande de nous dire qu'est-ce que vous vivez qu'est-ce qui se passe on prend toutes les études scientifiques on leur demande de nous dire mais qu'est-ce qu'il faut comprendre forcément la réponse c'est pas c'est bien c'est mal c'est oui c'est non la réponse elle est plus subtile que ça et ça c'est exaspérant pour les sophistes qui sont au pouvoir parce que dans tous les plateaux télévisués on essaye de vous mettre en place guignols contre gnafron voilà un truc complètement duel une réalité manichéenne alors qu'en fait elle est plus subtile que ça et finalement l'ensemble de la réponse ouais non vas-y finis vous après je vais te poser une question vas-y vas-y bah justement là tu parlais des médias donc forcément là de ces dernières semaines tu te fais sévèrement attaquer par les médias mainstream en fin de compte et j'aimerais juste donc tu as donné un interview dans un média où tu t'es expliqué j'aimerais bien que tu réexpliques dans cette vidéo qui va être une vidéo qu'on va mettre dans le financement participatif de notre projet de film non-métrage que tu t'expliques par rapport aux étiquettes que par force on te colle donc tu as l'étiquette de complotiste l'étiquette de partisan d'extrême droite l'étiquette d'appel à la violence et l'étiquette de directeur d'une secte donc moi je te connais intimement je sais très bien que c'est tout l'inverse que tu es mais je pense que c'est bien que tu t'exprimes là-dessus tu vois parce que c'est quand même hallucinant de voir des choses dans des journaux comme Marianne comme Libération des choses qui sont hyper influents dans le monde que tu puisses t'expliquer nous avec nos petits médias modestes mais au moins que les gens puissent t'entendre parler quoi de ce que tu as oui alors il y a peut-être une partie de la réponse qui réside dans un schéma qui est fait chaque année une infographie qui est faite chaque année par le monde diplomatique et qui montre à qui appartiennent les médias déjà une fois que vous avez d'où vient l'argent des médias vous avez une petite idée sur pourquoi est-ce qu'ils disent tous la même chose et effectivement dans les médias mainstream mais aussi sur les réseaux sociaux il y a un certain nombre d'attaques qui consistent à dire que je serai un gourou d'une secte d'extrême droite qui appelle à la violence bon ok si vous voulez quoi le gourou il gagne de l'argent par définition c'est pas mon cas j'ai perdu mon boulot en fait tu t'as pris une disposition tu t'es pas fait virer de l'hôpital public alors je vais peut-être s'y répondre après juste ah d'accord donc par ailleurs le gourou il l'endoctrinerait il séparerait de sa famille les gens nous on cherche plutôt à relier les gens c'est dans les raisons d'être de RéinfoCovid c'est mettre en lien tous ceux qui veulent agir et c'est rouvrir l'espace du débat scientifique et démocratique c'est ça les raisons d'être c'est ce qu'on a posé nous pourquoi RéinfoCovid était utile au monde donc ce serait complètement délirant que ce soit sectaire et d'ailleurs c'est ouvert sur le monde extérieur puisqu'il y a plein de collectifs locaux il y a plein de gens et les gens peuvent venir prendre ce qu'ils veulent nous apporter ce qu'ils veulent c'est une auberge d'espagnol donc il y a ça tient pas une seconde si tu veux par ailleurs on obscurcirait le jugement des gens alors qu'au contraire nous on cherche à mettre des datas à mettre des témoignages et à dire aux gens maintenant il est temps de vous assumer de faire vos choix en conséquence à la fin vous devez trancher dans l'incertitude ouais c'est incertain le monde il est incertain et là dedans avec ce qu'on vous a dit vous faites bien ce que vous voulez nous par exemple je suis ni pour ni contre la vaccination je m'en contrefous en fait c'est pas une histoire d'être pour ou contre c'est chacun fait son choix en conscience sur sa balance bénéfice risque ventilé par âge par variant par facteur de risque personnel et par type de vaccin une fois qu'il a pris en compte ces quatre facteurs là il peut dire bon bah ouais j'ai envie d'y aller j'ai pas envie d'y aller encore faut-il qu'il soit éclairé sur le sujet et nous c'est juste ce qu'on essaie de faire c'est d'éclairer donc quand on parle des effets secondaires des vaccins à ARN et à vecteurs adénoviraux qui sont en place actuellement on donne juste des datas en fait on donne les datas de la NSM etc et après les gens concluront ce qu'ils voudront donc voilà donc ça c'est pour le côté sectaire après ouais pareil il n'y a pas d'argent dans RéinfoCovid c'est même pas une assos en fait il n'y a même pas de statut si vous voulez et on est en gouvernance partagée c'est à dire que moi je suis un des diplomates un des porte-parole mais on est plus de 20 20 porte-parole et on a un cercle diplomaciste et on réfléchit ensemble sur comment on peut être dans une parole justement diplomatique c'est à dire respecter ce que dit la personne en face essayer juste de lui présenter ce qui est beau chez nous et de lui dire aussi ce qui est beau chez lui et le tout dans une posture de non-violence c'est à dire que vraiment la voix c'est une voix gandienne donc ça c'est pareil appel à la violence c'est un truc de fou ça repose sur deux extraits qui ont été pris au fin fond d'une troisième heure de vidéo sur un rond-point de street medic il y a un an où il me pose la question mais alors d'où il vient ce virus je me dis j'en sais rien mais bon c'est pas clair c'est pas clair que ce soit une souris cachée sur un pangolin ça peut aussi être autre chose il se trouve qu'il y a un peu des coutures dans le génome et qu'en plus il y a un P4 qui fait de la recherche gain of function sur des coronaviridés en poids de probabilité relatif en tout cas on peut envisager l'autre hypothèse d'autant plus qu'Étienne de Crowley chercheur sur la bioingénierie génétique virale au CNRS a mis dans la gazette du CNRS il y a quand même des gros doutes et puis ça c'était il y a un an mais depuis ça s'est accumulé si vous voulez c'est pour dire tiens il y a un truc pas très clair dans l'origine du virus et donc nous on dit juste ça moi je dis juste ça ils disent ah d'accord mais s'il vient du labo ça veut dire que c'est une arme je dis bah en fait j'en sais rien il y a deux hypothèses encore au niveau scientifique c'est une erreur de laboratoire il est sorti ça ça arrive le P4 de Lyon on a retrouvé un clochard dedans dans une des salles censé être protégé donc en fait le PFH quoi le putain de facteur humain vous allez vous faire un P4 un P3 un P12 à la fin il y aura toujours des failles et donc ouais il y a des failles clairement il y a des failles sur les laboratoires de recherche sur des trucs comme ça et donc est-ce qu'il sait est-ce que c'est une erreur de labo bah ouais c'est fort possible et dans ce cas là il y aurait des gens qui ont profité pour faire de l'argent et bah c'est toujours les mêmes en fait depuis des années ils ont même pas attendu le Covid pour faire de l'argent sur les multinationales en fait c'est pas du complotisme de le dire c'est juste c'est la réalité quoi qui est-ce qui gagne de l'argent dans cette crise aujourd'hui c'est pas toi c'est pas moi c'est pas Fabien c'est c'est Pfizer quoi ou alors est-ce que c'est c'est que c'est une arme de bioterrorisme et dans ce cas là et voilà je dis juste si c'est une arme de bioterrorisme dans ce cas là il faudra qu'il soit jugé et peut-être se prendra les pendres et c'est ça qui a été vécu comme un appel à la violence tu vois on était déjà loin enfin bon bref voilà donc on est plutôt dans une voie de la non-violence on est et moi particulièrement parce que je suis formé en communication non-violente que je suis en lien avec les gens qui font de la communication non-violente qu'on est aidé en partie au sein de RéinfoCovid par des gens qui font de la communication non-violente et qui nous aident en fait dans les différents groupes à essayer de mettre en place ça c'est-à-dire de traverser le conflit d'une manière où on n'est pas besoin de s'entredéchirer et de s'entretuer mais où on accepte qu'il y a du conflit et on en fasse sortir quelque chose de bon pour chacun des deux parties et pour le groupe et l'extrême droite enfin ça me paraît délirant c'est-à-dire si vous regardez toute la série sur Prenez Place qu'on a fait sur la monnaie et la création monétaire je vous propose d'aller voir juste le CV des gens qui ont participé et de vous rendre compte un petit peu de ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire même extrême droite on pourrait discuter moi je pense qu'aujourd'hui il y a une désignation de l'ennemi et que vous soyez d'extrême gauche néo-marxiste islamo-gauchiste écolo pas dans la voie mainstream mais dans une voie plus anarchiste que vous soyez d'extrême droite que vous ayez discuté avec Dieudonné Soral ou je ne sais pas qui à la fin vous êtes l'ennemi mais ça ne veut rien dire en fait c'est l'ennemi de quoi ah ouais c'est peut-être l'ennemi du système et effectivement à ce titre on peut dire peut-être moi je ne suis pas d'accord avec le système tel qu'il est formulé je pense qu'il est en train de s'effondrer je suis collapsonote moi je surf l'effondrement je ne l'étudie pas je surf la vague je navigue l'effondrement pour essayer qu'il nous emmène vers une terre de paix de joie et de prospérité pour chacun et d'entraide et de partage et à ce titre je pense qu'effectivement le système néolibéral mondialisé ultra capitaliste il a fait long feu et il va s'éteindre et voilà ok en répondant à ta question donc après on peut attaquer comme on veut et juste pour revenir un peu sur les attaques une dernière chose les gens ne sont pas forcément conscients mais réinfo Covid on l'a beaucoup fait parler sans le faire parler c'est à dire que les 19 articles par exemple qui a eu disons que j'étais un gourou d'une secte d'extrême droite qui a appelé à la violence je n'ai jamais été appelé on ne m'a jamais demandé mon avis et quand on a essayé de faire une poursuite en diffamation sur un de ses articles le procureur nous a demandé 5000 euros pour lancer la procédure autant vous dire complètement dissuasif je ne pouvais pas allonger 5000 euros pour faire une procédure comme ça et puis c'est une façon de dire de toute manière vous allez perdre l'autre chose c'est qu'on a été censuré on a été censuré sans cesse on a eu plus de 19 censures qui ont abouti à la fermeture des deux chaînes c'est à dire en gros on avait fait 300 ou 310 vidéos en un an ces 310 vidéos sont parties en fumée sur Youtube Youtube à un moment a mis un bandeau en disant je vais modérer le nombre d'abonnés que vous avez car il y a des abonnés indésirables on a vu nos abonnés diminuer on a vu le nombre de vues sous certaines vidéos diminuer on a dit mais qu'est-ce qui se passe pourquoi qu'est-ce qu'on dit qui paraît si fou on donne les datas de la cohorte au secours pédiatrique c'est le nom de la cohorte la cohorte au secours pédiatrique sur les maladies respiratoires de l'enfant on donne des datas sur le VAERS on donne des qu'est-ce qui je suis pas mal le conseil scientifique indépendant conseil scientifique indépendant donc c'est un ensemble de médecins ou de scientifiques qui prennent la parole comme ça en direct et qui prennent les données officielles de l'AMESM et tous les organismes dont tu as parlé et là vous montrez un autre regard sur ce qui se passe mais ça dans le film de toute façon il y aura quand même une petite partie où on expliquera ce qu'est RéinfoCovid ton rôle le rôle que tu as dans ce collectif et donc en gros Fabien tu voulais réagir ? ben oui en fait c'est surtout de redire que là vous ce que vous avez essayé de faire dans votre série de vidéos ce qui va être transcrit dans l'objet physique libre c'est à dire sous forme d'échange verbal transcrit c'est de se tourner vers un constat mais plus que ça des propositions positives en partant de personnes qui ont déjà œuvré comme disait Louis c'est un vrai sac de nœuds c'est un peu c'est un peu vaseux ce qu'on vit aujourd'hui mais il y a des choses très lumineuses et puis il y a des gens qui ont déjà commencé à œuvrer depuis bien des années et donc en gros ce que vous proposez à travers ce ce film tous résistants dans l'art c'est vraiment d'aller à la rencontre d'initiatives existantes pour donner de l'enthousiasme et de l'optimisme y compris à ceux que décrivaient Louis comme des gens qui sont vraiment dans l'œil du cyclone actuellement c'est à dire avec des problèmes de revenus avec des problèmes de garde d'enfants avec des problèmes de perspectives de travail de difficultés à payer de difficultés à s'exprimer comme tu le disais Stéphane de se produire quand on est artiste c'est à dire que malgré tout ce constat là très sombre pour vous votre initiative c'est de pendant que cet espace ce nouvel espace est en train de se redessiner par l'effondrement qui est une volonté d'inspirer et de montrer que les choses peuvent déjà se manifester et donc comment vous avez concrètement élaboré on va dire ce circuit parce que c'est un c'est un mini tour de France on va dire où vous allez vous doper à la positivité des gens qui sont autour de vous et pourquoi comme modèle toi Stéphane tu as choisi le financement participatif alors je vais préciser que je vais mettre en lien Elo Asso tu pourras détailler sur Elo Asso pour que les gens regardent le modèle du film comment il est construit et comment il va s'organiser mais est-ce que vous pourriez détailler pourquoi vous avez envie de vous déplacer et être filmé et comment toi Stéphane en tant que réalisateur et porteur du projet tu as souhaité construire et élaborer financièrement et logistiquement ce film peut-être Stéphane tu peux dire un mot avant tu es plus loin dans les raisons d'être de l'info covid il y avait l'idée de sortir de la peur pour aller vers la prudence la prudence conçue comme l'intelligence du courage c'est-à-dire comment faire pour sortir de la peur il faut aller au contact du réel pour arrêter d'avoir une bulle d'imaginaire par exemple il y a beaucoup de gens qui ont peur aujourd'hui de ce qui va se passer le 15 septembre mais la réalité c'est que le 16 septembre il ne va rien se passer il n'y a pas un grand trou qui va s'ouvrir au milieu de la France et qui va aspirer tous les non vaccinés du service de soins c'est pas vrai en fait il n'y a pas des gens il n'y a pas des mecs avec des brassards qui vont dire arrêtez tous les mecs qui bossent le 16 septembre c'est pas vrai en fait c'est juste pas vrai ça c'est une bulle d'imaginaire le réel c'est qu'en fait il faut vous retoucher au réel donc une des intentions peut-être du film c'était d'aller retoucher au réel en montrant qu'il est il est plus divers que toute cette bulle de noirceur qu'on se fait tout le temps en se disant mais tout est en train de s'effondrer on va tous l'environnement c'est la cata c'est vrai c'est un peu la cata mais il y a aussi plein de choses bien qui se font la bouffe c'est la cata on produit que sur des open fields à 800 hectares avec un pauvre paysan sur sa motionneuse batteuse qui est bourré de pesticides d'engrais qui est tout seul qui est obligé d'aller dans une émission de télé pour trouver quelqu'un qui pourrait aimer éventuellement mais qui va mourir d'un atroce cancer à cause des pesticides ouais il y a ça c'est vrai on bosse mais il y a aussi d'autres façons de faire de l'agriculture d'autres façons de produire de la nourriture et d'avoir du respect pour le vivant donc et puis une des autres choses c'est de dire moi tout seul je peux rien changer au monde et j'ai besoin pour avoir une puissance d'agir sur le réel j'ai besoin d'être en lien on a besoin d'être ensemble et donc une des intentions du film en tout cas pour moi c'était vraiment d'aller à la rencontre et de tisser des liens en fait entre plein d'acteurs de l'autonomie alimentaire d'une autre façon de faire de l'apiculture d'une autre façon de se loger d'une autre façon de faire de la médecine pour que justement derrière l'écho de ce lien qui sera tissé au cours de notre tour de France ce soit de tisser des liens entre plein de gens autour de ces prétextes là de tous ceux qui regarderont le film et qui se diront mais tiens mais moi aussi je peux le faire il faut juste que je regarde autour de moi ce qui existe parce que ça existe sûrement il n'y a pas que cela et que petit à petit ça retisse tout un réseau et en fait c'était aussi l'ambition de Réinfo Covid c'est qu'on a tissé un réseau de collectifs locaux qui en fait sont hyper denses et hyper riches de plein de propositions je vous donne un exemple cet été il y a eu la marche fantastique c'est des gens qui ont fait des tronçons de marche en trois jours chacun je m'écarte un peu du film désolé Stéphane mais je le raconte si ça se trouve on le filmer c'est des gens qui ont marché pendant trois jours comme ça à plein d'endroits en France et puis avec à chaque pause des moments d'art des gens qui venaient proposer leur art art graphique art pictural art plastique art musical et puis le soir ensemble être à la veillée autour du feu de camp et discuter raconter des histoires partager nos angoisses et nos rêves nos tristesses et nos envies et et donc ça ça s'est fait et on s'est rendu compte que au passage tous ces gens qui marchaient ils se donnaient à voir ils racontaient l'histoire de ce qu'ils venaient de voir des villages où ils étaient passés de l'autre tronçon de marche qui s'était fait et qu'en fait ils retissaient une société au passage en donnant à voir tout ce qui était beau et tout ce qui était chouette sur les besoins fondamentaux de l'humain qui sont des besoins finalement qui sont sobres qui ne sont pas des besoins où on n'a pas besoin d'aller sur Mars avec SpaceX c'est pas vrai c'est une illusion ça on a besoin on en avait parlé dans une vidéo et Stéphane c'est quoi le fil rouge en fait le fil rouge c'est d'avoir plus de confort c'est d'avoir plus de matérialité plus d'iPhone plus d'iPad une voiture qui va plus vite vous êtes sûr de ça ? jusqu'à finir comme dans Wall-E obèse dans un petit fauteuil volant à être nourri par le robot par une paille et à avoir des machines qui vont vous triturer de l'intérieur pour changer la mécanique comme si vous passiez au stand et ce serait ça la médecine ? je crois pas moi en fait parce que quand on regarde et quand on demande aux gens dans toutes les spiritualités dans toutes les religions dans toutes les philosophies qu'est-ce qu'on peut c'est plus simple que ça en fait Stéphane je te passe la parole sur le film oui merci pour ce petit rappel que tu avais déjà énuméré dans les vidéos qu'on a fait ensemble en effet et donc justement ce film là on fait un financement participatif puisqu'on ne veut pas demander d'aide d'institution on préfère faire quelque chose à 100% financé par les dons particuliers de personnes qui le voudront donc Fabien Moine ici présent va être le distributeur de notre film Fabien tu t'es pas présenté mais ça serait bien que tu te présentes aussi tout à l'heure quand même parce que c'est aussi un homme très lumineux multi casquette qui a fait énormément de belles choses donc Fabien va vraiment gérer toute la partie distribution du film et donc en fait moi qui suis moi ça fait que trois ans que je fais des vidéos sur ma chaîne Éthique TV j'en faisais au préalable avant sur l'artivisme avec des réalisateurs mais je travaillais avec un ami monteur que je salue d'ailleurs par cette occasion et puis plein d'autres personnes parce qu'il y a tous ses conseils et là simplement là on travaille quand même sur un film documentaire un film long métrage donc là c'est quelque chose de très sérieux et c'est pas moi qui vais être la caméra donc là il a fallu trouver un vrai caméraman Anaïs en l'occurrence et donc après un vrai monteur qui est toujours le même que j'ai avec moi depuis des années et puis là après il y a tout un travail que moi je ne connais absolument pas et c'est là où Fabien en tant que distributeur est venu apporter tout son savoir-faire toute son expertise et c'est avec tous ces savoirs qu'il m'a transmis qu'on a pu établir un coût qui est énorme je trouve pour moi mais on a essayé de faire au mieux donc c'est 92 000 euros qu'on doit lever 92 000 euros pour aussi la production du film en DVD donc c'est un budget qui comprend la totalité le paiement du montage de l'étalonnage du mixage des artistes il va y avoir beaucoup d'artistes au niveau de la musique on va aussi aller voir d'autres artistes mais beaucoup de personnes sur le terrain qui sont déjà comme dit Louis en train de créer leurs arches de Noé depuis peu ou depuis des fois très longtemps tant dans l'habitat que dans l'autonomie alimentaire et donc c'est vraiment le mot d'ordre moi je trouve dans un monde résilient et libre c'est la quête d'autonomie et ne pas confondre comme dit Louis avec l'autarcie c'est-à-dire c'est pas genre je veux me débrouiller seul et vivre comme un survivaliste de l'extrême non au contraire c'est le retour un petit peu au concept du village en fin de compte moi personnellement je pense pas qu'on soit fait pour vivre en ville mais par contre on est fait pour vivre en village en petite tribu à l'entraide il y en a un qui sait mieux faire le pain Claude et bah tu feras le pain du village etc et donc c'est absolument pas l'idée de revenir à l'âge de pierre mais c'est de revenir à des vraies valeurs arrêter de courir après le temps et produire le plus de choses qu'on peut moi en l'occurrence ça fait 3 ans que je tâche de faire du mieux que je peux chaque jour je suis absolument pas parfait je suis en à perfection mais chaque jour j'élimine des produits industriels pourquoi ? parce que pour moi l'industrie c'est tout ce monde omnibulé par le profit par ce dieu argent ravage à vitesse grand V donc je suis décidé de devenir végétarien tant que je produis pas ma viande je suis végétarien je mange pas de poisson on a vidé la moitié des océans en 40 ans pourquoi je continue à manger des poissons et je m'en sors très bien je suis en très bonne forme c'est que des choix comme ça éthiques qui ont fait que il y a un monde en fin de compte on n'est pas ce gros prédateur qui détruit et ravage non c'est cette mondialisation qu'on nous a vissé dans la tête qu'on nous a vraiment dit que c'est l'exemple à coup de publicité mensongère permanente qu'il faut manger ça donc moi progressivement je retire tous les produits ministériels je produis le plus possible de choses par moi-même mon savon mes graines germées mes boissons plein de choses et ça me dégage de plus en plus de temps j'ai besoin de moins en moins d'argent et c'est vraiment toutes ces belles choses qui m'ont donné envie de faire ce film et avec lui bien évidemment et lui qui m'a synchronisé avec Fabien et voilà c'est ça la permaculture humaine c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années il y a 12 ans j'ai décidé de faire ce que j'aime avec les gens que j'aime et ne plus mentir on m'a dit ouais mais t'es un t'es un illuminé un petit peu t'es un rêveur mais en fin de compte aujourd'hui 12 ans après c'est ce que je fais en fait je fais que ce que j'aime avec les gens que j'aime et je mens pas je suis honnête donc et ça change tout en fin de compte et moi je vis aujourd'hui ce que certains appellent l'alignement des planètes moi je pensais pas qu'aujourd'hui je suis en train de faire un film avec Fabien et Louis d'avoir écrit un livre avec Louis les éditions de Très Daniel m'ont commandé quand ils m'ont proposé d'écrire un livre chez eux sur la permaculture donc la préface sera de Louis Fouché et c'est très 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 touchant parce que moi je suis pas écrivain encore une fois donc là je vais je vais vraiment j'ai plusieurs mois pour sortir ce projet de livre et en plus Guy Très Daniel c'est l'éditeur qui a sorti les trois livres en France de Nazanobu Foukouoka donc Nazanobu Foukouoka la révolution d'un seul grain de paille d'un seul brin de paille et puis l'agriculture naturelle c'est un des un des piliers avant la permaculture en fin de compte Nazanobu Foukouoka et que Guy Très Daniel me propose de faire un livre sur la permaculture je trouve ça juste extraordinaire pour moi qu'il nous propose quoi qu'il accepte de faire un livre avec Louis mais tout ça ça va être des très très belles rencontres parce qu'on ne s'est pas rencontrés moi j'ai rencontré Guy Très Daniel mais Louis n'a pas rencontré Guy Très Daniel il y a beaucoup de choses et on va vraiment vous filmer les premiers instants de ces rencontres parce que tout le monde a envie quoi là franchement dans tous les secteurs qu'on va toucher qu'on va aller filmer que ce soit en permaculture que ce soit dans l'écologie que ce soit dans les maisons autonomes écologiques que ce soit tous les gens ont tellement envie je n'ai pas de refus pour l'instant par rapport à toutes les personnes que je souhaitais inviter et ils sont là mais vivement qu'on vous voit et on va vraiment avec Anaïs essayer de garder cette étincelle dans les yeux ses premières rencontres avec Louis tous ensemble donc c'est un film à la fin du il est dans le descriptif de la vidéo le lien vers le finissement principatif Fabien donc cliquez dessus regardez et à la fin on verra on voit un petit dessin de Louis il souffle sur les braises du vivant et c'est vraiment ça ce dessin là qui est fait par notre ami j'ai oublié son nom Benoît 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 Flamec Benoît Flamec pardon excusez-moi qui a fait toutes les illustrations aussi de notre livre on a fait un livre avec un dessinateur extrêmement talentué et moi qui viens de la bande dessinée je trouvais ça formidable son coup de crayon est juste extraordinaire et les quelques dessins que vous avez dans le financement participatif sont de Benoît Flamec et vous verrez c'est très fin c'est très réussi et encore une fois c'est l'histoire d'apporter comme ce que dit Louis de la beauté dans tout ça de la poésie de l'art mais surtout du vivant et revenir à l'essentiel et voilà je veux bien reprendre effectivement tu as parlé du prix en disant ça paraît cher c'est vrai qu'on a le même réflexe avec Stéphane c'est beaucoup en fait je ne sais plus combien plus de 90 000 euros en fait mais le financement d'un film c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement coûteux en fait parce qu'il y a plein de trucs qui rack à tous les étages et Fabien nous en a nous a permis d'en prendre conscience en fait parce qu'au début on partait un peu la fleur à fusil c'est une grosse équipe avec trois bouts de ficelle on va réussir à faire ça mais en fait on n'a pas on n'a pas vu comment on voit à faire avec moins que ça déjà et on fait déjà trois bouts de ficelle en fait mais c'est intéressant en fait c'est une vraie aventure de voir aussi qu'on est capable de le faire que ni Stéphane ni moi c'est notre métier effectivement mais par contre il y a de la joie à le faire il y a une sorte de découverte comme un peu un enfant qui découvrirait le monde et c'est aussi l'intention un peu de ce film c'est d'être un peu dans la peau d'un enfant émerveillé par tous les possibles et par tout ce qui se passe dans le monde parce qu'on nous apprend en tant qu'adulte à toujours avoir peur à toujours voir tout ce qui est sombre à toujours voir le côté qui s'effondre et effectivement ça peut tenir un peu une société ensemble pendant un moment ce qu'on appelle les protentions collectives négatives c'est à dire protentions ce vers quoi on va ensemble collectives ensemble négatives tout ce qui nous tiendrait ensemble qui serait négatif et le fait de penser que tout va s'effondrer qu'on va tous mourir qu'il y a un virus que demain il n'y aura peut-être plus d'eau que tous les arbres sont en train de brûler de manière ils sont coupés sinon par bouygues ou je ne sais pas quoi effectivement ça nous fait des petits moutons apeurés qui sont d'accord pour rester côte à côte mais ça ne compose pas une vie de bonheur et ça induit plutôt un chemin vers un totalitarisme néolibéral transhumaniste de Khmer blanc qui vont décider en fait de notre destin comme si on était du bétail et en fait qu'est-ce qu'on peut faire face à ça on peut lutter contre et essayer de taper ce truc là de dire ils mentent ils veulent nous fourguer des trucs qui ne nous rendent pas heureux etc c'est possible et il faut des gens pour faire ça mais c'est dur ça prend du temps et en plus ça nourrit le monstre quand vous vous battez contre quelqu'un il continue à être en face de nous vous lui donnez votre énergie et tu as cité Masanobu Fukuoka mais l'idée une des idées de la permaculture c'est le non-agir déjà arrêter de nourrir la bête et c'est pareil dans la non-violence la non-violence c'est pas dire il n'y a pas de violence ou elle n'existe pas ou il faudrait qu'elle n'existe pas c'est ne pas nourrir la violence ne pas la faire grossir encore à partir de ce qu'elle est en essayant de s'y opposer en s'opposant en étant dans la guerre permanente et là c'est pareil si on veut changer ce système on peut le dénoncer on peut descendre dans la rue avec des fusils ah ouais ok c'est possible mais probablement que en faisant ça on installera un autre totalitarisme de Khmer vert de Khmer bleu de Khmer rouge de tout ce que vous voulez de toutes les couleurs et que une façon de faire vraiment évoluer le système de le faire prendre une leçon de la maladie dont il est atteint c'est plutôt d'arrêter de le nourrir et de commencer à changer la dimension de compréhension de ce système et donc d'aller vers ce qui nous manque et dont on a besoin en positif le monde dans lequel on vit détruit le vivant à tous les endroits où il naît nous avons besoin de vivants reprenons des structures vivantes des structures sociales des structures financières des structures de jardinage des structures de santé qui soient des choses vivantes en fait et voilà c'est vraiment l'intention du film d'aller essayer de mettre ça sur le devant des projecteurs pour d'une part montrer que ça existe et montrer qu'on est en train de l'archipéliser archipéliser ça veut dire mettre toutes ces petites îles en lien les unes avec les autres parce qu'à partir d'un moment où elles sont en lien et bien en fait tout à l'heure je vous ai parlé de protention collective négative qui tenait le groupe humain mais en fait la protention collective positive c'est ça c'est l'archipel de tous les choses de tous les possibles désirables qui nous maintient ensemble et qui fait que ça y est notre société elle tient elle est durable et elle peut vivre ensemble et forcément c'est un peu idéaliste c'est le mot peut-être que tu cherchais tout à l'heure Stéphane on peut nous dire vous êtes des idéalistes rêveurs il faut être dans le vrai monde mais s'il n'y a pas d'idéalisme s'il n'y a pas d'idéaliste s'il n'y a pas d'imaginaire positif vous vivez dans un cauchemar et vous acceptez d'y vivre en fait et donc il faut mettre un peu de rêve là-dedans beaucoup de beauté beaucoup d'aspiration vers le haut pour que petit à petit on se détache de ce monstre qui est en train de mourir pour aller vivre dans un truc qui est souhaitable j'ai hyper envie pour mes enfants parce que ce qui vous réunit Louis et Stéphane c'est vraiment cette idée positive on le sent dans vos discours on l'a entendu dans vos vidéos et moi j'aimerais vous demander qui est-ce que vous allez voir qui est-ce que vous avez envie de mettre en lumière et quelle personne qui vous semble inspirante vous voulez présenter dans la caméra et proposer un dialogue parce que Louis toi tu as beaucoup intervenu tu l'as dit déjà donc sur la monnaie sur l'art militant sur la permaculture on va dire tout un tas de sujets est-ce que avec Stéphane vous avez eu envie de synthétiser tout cela pour le proposer pour que la résistance ça soit avec un grand R et pas seulement avec les images d'épinales qu'on pourrait avoir qu'est-ce que vous avez envie de mettre en lumière dans le propos de ce film en termes de personnalités qu'on va aller rencontrer les personnalités bien sûr puis ce que ces personnalités proposent ce qu'elles vivent ce qu'elles manifestent et qui rendraient leur parcours inspirant qu'est-ce qui a déterminé le choix de tel ou tel intervenant qui pourrait être dans le film pour vous en fait au niveau des l'idée du film c'est de revenir c'est pas de reprendre les sujets qu'on a fait dans les vidéos et qu'on retrouve dans le bouquin c'est d'aller vraiment voir des personnes qui sont dans cette sensibilité-là d'une manière globale c'est-à-dire qui sont dans la création dans l'invie de créer un monde résilient et plus vers une autonomie une liberté certaine et donc en fait on a beaucoup de personnes c'est comme ce que je disais tout à l'heure moi je lis les choses entre elles et bien il y a des gens qui viennent que j'ai déjà rencontré avec Ethique TV des gens que je n'ai pas rencontrés mais que je souhaiterais et donc du coup par cette occasion-là on va pouvoir se rencontrer après on a un choix volontaire de ne pas donner les noms aujourd'hui et de travailler sur l'effet de surprise toujours agréable plutôt que de dire que c'est un film avec un tel avec un tel avec un tel déjà je trouve qu'on va peut-être enlever une partie de la magie du film et en plus voilà aussi aller voir des gens qui ne sont pas spécialement médiatiques ou qui ne sont pas spécialement connus en dehors des réseaux sociaux je trouve ça bien d'aller voir des gens pas spécialement des personnalités très connues donc c'est un mélange de deux personnes qu'on a autour de notre réseau en fin de compte qui sont vraiment importantes et qui rapporteront quelque chose de nouveau et c'est pas au tout début Louis parlait du film demain c'est pas l'idée de faire un film une V2 de demain non pas du tout là le projet il va se faire qu'en France déjà on va le faire qu'en France et là on part vraiment sur sur quelque chose un petit peu plus global mais c'est pas un concurrent du film demain mais c'est juste que moi il y a il y a pas très longtemps j'avais j'avais montré ce film à des personnes et à la fin le film demain à la fin la personne m'a dit oh là là ça faisait longtemps que j'avais pas vu un aussi beau film et en fait moi j'ai juste envie d'entendre c'est ce que j'aimerais entendre c'est qu'une fois que les gens ont vu le film se disent vraiment ça fait du bien enfin quand l'humanité c'est pas une espèce d'être vivant malade insuffisant et non c'est là on va vraiment aller vers des très belles personnes ce que nous qui nous importe nous qui sont vraiment profondément humaines et qui justement rentrent absolument pas dans toutes les étiquettes qu'on peut tenter de coller à lui ce ne sont pas des gens d'extrême droite ce ne sont pas des compotistes ce ne sont pas des alarmistes ce ne sont pas des ce sont vraiment des gens qui travaillent sur l'humain sur le vivant et puis qu'on a une vraie forme de bienveillance et puis voilà je pense que et puis c'est aussi je trouve ça bien pour Louis de sortir Louis par rapport au contexte médical vu qu'il a pris là une vu qu'il a pris une une disposition pendant un an donc et bien avec la sortie du livre qu'on va pouvoir travailler avec l'éditeur peut-être je ne sais pas on va voir peut-être on va faire des signatures de l'ouvrage un petit peu en France et du coup cet ouvrage va se retrouver dans le film on retrouvera l'ouvrage dans le film peut-être il y aura des lectures un petit peu de lectures en illustration sonore de Louis pour apposer sur des belles images on va vraiment faire quelque chose d'original moi je ne fais pas j'essaie toujours de faire différemment j'ai toujours fait ça depuis peut-être 20 ans de toujours m'inspirer de choses mais d'essayer de faire des choses à ma manière et d'une manière non pas concurrentielle mais complémentaire et quand je travaille en permaculture c'est comme ça je dis je ne vais pas essayer de faire mon Damien Decarze le bis non non je vais faire autre chose donc je suis parti à une autre approche de la permaculture et ce film va transpirer tout ça ça va être on l'espère en tout cas c'est pour ça qu'on le voit et tu l'as dit en fait moi je suis sorti de la médecine je me suis mis en disponibilité c'est pas une disposition une dispo c'est disponibilité donc c'est un choix volontaire en fait c'est même une dispo de droit c'est-à-dire que l'hôpital ne peut pas s'y opposer en fait ils n'ont pas le droit donc c'est ce qu'on appelle une dispo de droit ce que j'ai pris donc c'est prévu dans les statuts de mon statut de praticien hospitalier et donc la seule chose que pouvait faire l'hôpital c'était éventuellement de mettre des bâtons dans les roues sur les dates bon ils ne l'ont pas fait je les en remercie je suis très reconnaissant pour ça et donc que les médias essayent de mettre en scène un conflit avec ma hiérarchie ok c'est ce que vous voulez c'est juste c'est encore une fois de la division en fait alors qu'on cherche plutôt à se réunir et à être ensemble pour prendre en charge cette épidémie d'abord puis prendre en charge notre société et nos enfants pour demain ensuite donc voilà j'ai cité là dessus mais la parole publique elle n'est pas là pour régler les comptes tout le monde a compris je pense entre les lignes que l'administration hospitalière de la PHM avait pour le pire pour le meilleur ou peut-être pour le pire donc voilà après est-ce qu'il y a besoin de continuer à acheter des pierres à des personnes qui sont déjà très mal vues et pour qui ça finira mal c'est pas mon rôle en tout cas donc je suis en disponibilité c'est justement pour aller voir d'autres façons de faire pour dire mais dans la médecine elle-même il y a des choses qui ne vont pas et surtout la réanimation en fait dans le Covid ou bien dans notre société c'est le bout de la chaîne c'est quand vraiment ça va mal là vous vous dites allez on met le paquet on essaye de passer le cap mais les gens ils arrivent en réanimation parce que c'est quelque chose avant et en fait c'est sur cet avant qu'il faut aller voir c'est la différence entre entre IJ et et enfin IJ voilà c'est les deux filles de tu vas m'aider Fabien peut-être les deux filles de Zeus quoi il y en a une qui est sur la prévention en fait et puis et l'autre l'autre qui est dans le traitement après que ça ça aille mal et donc Panacé IJ et Panacé pardon ça me revient donc Panacé c'est la partie traitement une fois qu'on a franchi le cap et IJ par contre c'est bien vivre essayer d'être en lien essayer d'être heureux essayer de bien manger essayer de de voir de la beauté de se nourrir de beauté au sens symbolique et large et de lien et puis de prendre contact avec le vivant en soi pour le respecter et prendre le temps pour se réconcilier avec lui tout ça c'est IJ et en fait notre société elle a choisi Panacé clairement elle a toujours choisi d'arriver après pour fournir une solution ben là l'idée c'est de revenir à IJ en fait IJ ça s'écrit H-Y-J-I-E-G-I-E je crois parce que justement c'est ce qu'a donné ça a coupé un peu Louis si tu veux reprendre ta dernière phrase je disais juste ben voilà c'est une façon aussi ce film d'aller vers quelque chose de désirable et quelque chose en amont des problèmes de changer la dimension de compréhension vous savez comme l'a dit Einstein on ne résout pas un problème dans la même dimension que celui où on l'a posé que celle où on l'a posé et donc il faut nous on essaie de voir justement dans une autre dimension de compréhension du monde plus vaste plus interconnecté qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est souhaitable et en fait on ne va pas spoiler les noms il l'a dit Stéphane ça ne sert à rien et une des tristesses du film c'est de ne pas pouvoir aller voir tous les gens et tout ce qui se passe il y a des gens dans le chat qui ont parlé des oasis en tout lieu des colibris et c'est vrai qu'il y a rien que la notion d'oasis rien que ça c'est super intéressant de voir ces gens qui ont essayé de faire ça de voir tous ces gens qui essayent de faire une école autrement partout il y en a plein en fait donc on va devoir faire des choix et ce sera un crève-cœur et donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'autre qui veut dire tiens nous on vous donne à voir une partie et s'il y a plein d'autres gens qui font plein d'autres films sur ça et qui font une chaîne de télé où tous les jours ils nous montrent une école alternative une autre façon de soigner le mercredi une autre façon de se nourrir le jeudi une autre façon d'être en lien et de faire démocratie le vendredi en fait c'est super ça y est nous le pari il sera gagné parce qu'on va créer une culture commune une culture narrative commune de ce monde qu'on a envie de voir venir qu'on a envie de créer et c'est l'enjeu d'un film aussi c'est de créer une culture narrative autour de ce qu'on souhaite et que ça prenne en résonance et que ça monte en volume qu'il y ait plein de gens qui ne sont pas touchés et plein de gens ça leur donne l'idée de dire mais ouais et si moi aussi demain je faisais un film ou un cinéma alternatif il y a des gens qui ont parlé de projection dans le chat aussi mais allez-y les gars prenez un dvd je ne connais rien au droit d'auteur si ça se trouve vous prenez un dvd vous allez le projeter dans le village et bah des banques au Mazel Tov moi je trouve ça super et vous ferez des discussions autour en disant mais comment nous dans notre village on peut faire ça mais moi ça va le pari il est gagné dans ce cas là voilà justement j'en bondis dessus parce que le but c'est que vous vous allez à la rencontre de personnes qui vont témoigner dans le film le but c'est qu'après le film à la rencontre des gens et une fois que le pass de la honte sera évaporé et bien on pourra retourner au cinéma et puis le lieu de cinéma c'est un lieu où on est dans une salle noire mais en fait à la fin du film la scène s'illumine et là on rencontre son voisin et moi j'ai organisé pour mon précédent long métrage au cinéma des ciné-échanges et en fait c'était magnifique que les gens s'échangent des numéros de téléphone et bien toi tu fais ça tu fais ça on pourrait faire ça et donc votre film il incarne aussi cette possibilité de changement autour comme tu disais Louis de s'approprier l'oeuvre et puis de la faire vivre de l'autonomiser quelque part puis de la laisser s'épanouir donc il y a aussi ce but là le livre on peut le prêter d'accord c'est une chose mais l'objet en salle c'est de faire des rencontres et puis des ciné-échanges dans lesquelles vous pourrez aller à la rencontre du public de la même façon que Stéphane tu parlais de signature de dédicaces pour votre livre avec un film c'est autre chose parce que là on est sûr que la personne a pu avoir la proposition qui a été faite le livre ça se trouve on l'achète sur le moment on ne l'a pas encore lu mais là on peut échanger concrètement sur le fond et puis aussi il y a tout un tas d'associations locales qui pourront venir et puis se mettre en lien avec le public et les spectateurs qui seront là et puis ça peut être aussi un activateur voilà est-ce que je pense qu'on arrive on a déjà une bonne heure qu'on est ensemble je vais vous laisser le mot de la fin en tout cas pour donc résumer parce qu'il y a des questions dans le chat je les reprends grosso modo c'est un film dont le tournage va se passer sur septembre octobre sous l'égide de Stéphane Louis va aller à la rencontre avec toute l'équipe technique de personnes inspirantes en France ça ne sera pas exhaustif évidemment et le but c'est de sortir un long métrage on peut dire Stéphane grosso modo la durée à deux heures je pense voilà ça va être dur de compacter avec toute l'effervescence qu'il va y avoir vous allez essayer de faire quelque chose d'une heure et demie deux heures deux heures et qu'ensuite ça soit porté en salle en streaming en VOD en DVD puisque tu es attaché à l'objet enfin je pense qu'on l'est tous Louis autant que moi à l'objet et puis donc pour que ce film se fasse c'est évidemment de manière indépendante le financement participatif a été mis en place il y a deux trois jours vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo je vous le remets dans le chat actuellement et donc il y a des contreparties évidemment à ce financement que les personnes peuvent établir et puis aussi rappeler que l'argent ne fait pas tout mais simplement le fait de se faire le relais du film de créer un enthousiasme ou simplement de s'approprier la thématique du film et puis d'essayer de se dire moi je veux aussi j'ai envie de parler des écoles alternatives j'ai envie de faire connaître le permaculteur vers chez moi je vais en parler à mes amis en fait il y a plein d'autres moyens que le don financier c'est ça qui est important de préciser comme vous l'avez souligné et les deux ça paraît énorme comme ça mais en fait ça l'est parce que tout est très cher le matériel est cher les compétences sont élevées et bien sûr c'est possible de faire moins mais le plus c'est vous vous parlez souvent du beau et c'est ce que c'est ce que vous souhaitez proposer tous les deux le mot de la fin pour toi Louis et ensuite Stéphane par rapport à ce film dans lequel tu vas pouvoir t'engager je dirais pleinement Louis avec tout l'enthousiasme de ta disponibilité nouvelle oui merci beaucoup Fabien le mot de la fin c'est un grand merci à vous deux en fait et puis à tous les gens qu'il y a derrière pour l'initiative en fait l'envie de faire quelque chose beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire qui restent passifs dans leur coin ou qui se désespèrent ou qui s'envoient des insultes à la figure les uns aux autres en nourrissant la division là Stéphane toi tu as mis en place quelque chose avec l'envie d'une rencontre et l'envie de l'envie de donner de la beauté et de l'espoir et de la joie moi je pense que c'est dur à critiquer il y a toujours des gens qui le critiqueront c'est pas grave mais moi en tout cas j'ai envie d'y participer et ça me ça me fait plaisir d'y être et ça me suis honoré même en fait de pouvoir faire partie de ça et de ce mouvement là qui ajoute un peu de beauté au monde plutôt que d'ajouter un peu plus de violence un peu plus de noirceur ou un peu plus de saleté à un monde qui est déjà bien abîmé donc voilà je pense que si on peut contribuer à notre petite manière de colibri à essayer d'aider à guérir c'est mon métier quoi merci pour ma part au niveau de la conclusion là on a parlé de belles choses de choses un peu plus sombres moi toutes ces parties sont mais en fin de compte je les prends de manière positive parce que en fin de compte je trouve que c'est une opportunité moi en l'occurrence ça me pousse à la crise qu'on vit là moi ça donne sens à tous mes engagements d'un seul coup tout ce que je fais prend sens et je suis dans une urgence là même je vais quitter Paris ça fait 21 ans que je suis là je vais m'installer à la campagne avec ma petite famille sur la terre de mes ancêtres et où je vais pouvoir faire à distance ce film le bouquin et puis plein d'autres choses de type TV tout ça ça me pousse à aller vers Louis Fouché vers Fabien Moine à faire des choses ensemble en fait c'est vrai que tout le travail que je développe depuis 3 ans autour de l'autonomie à tout niveau une autonomie holistique tout prend sens ça nous pousse vers ce monde qu'on a envie donc c'est génial en fin de compte je trouve ça bien et ce film je pense que peut-être que quand vous sortirez de la salle ou de l'avoir grand-été l'humanité est belle en fin de compte et c'est surtout moi je pense aussi aux enfants parce que là nous on est adultes on a les boucliers pour prendre un petit peu de recul pour certains les enfants ils n'ont pas de boucliers ils n'ont pas de recul et de leur dire voilà non tu t'embrasses pas tes proches etc tu touches pas ça cette déshumanisation on va y remédier par une une belle humanité regroupée dans ce projet là donc voilà merci beaucoup infiniment à tous ceux qui donneront un petit peu ou même si ils ne pouvaient pas donner on a des petits tiroirs 10 euros 35 euros 50 euros on a même des on vous a fait plein de plein de tiroirs on a essayé de faire au mieux au plus juste aussi et vous avez et comme Louis était jeune capitaine de bord sur des voiliers et bien vous avez aussi on traversera on aura des belles surprises sur ce sur ce sur ce film là et justement dans les contributions pour ceux qui pourront c'est des prix plus importants mais il y a même une sortie en voilier tous ensemble donc ça c'est des idées de Fabien qui comme Louis m'a émerveillé par ces idées et ben voilà c'est rien de plus à dire c'est à vous de voir et puis merci infiniment pour votre générosité si même vous ne pouvez pas donner au moins partager le financement participatif ça nous aidera beaucoup voilà merci ben merci à vous tous de votre présence vous étiez 3000 en direct on a tâché de lire le ben voilà ce qu'il y a sur le chat je ferai le retour à Stéphane et Louis parce que j'essayais d'avoir les yeux partout de toute façon Stéphane donc toi ta chaîne Ethic TV sur Youtube tu vas lui laisser des infos régulièrement sur le projet du film donc c'est important vous pouvez aller vous y abonner et puis donc voilà il y aura aussi des possibilités de suivre l'évolution du film faites circuler ce lien aux personnes qui pourraient être intéressées par les thématiques qui vont être abordées dans le film et puis évidemment c'est une façon une proposition d'égayer de vivants puis surtout de s'inspirer pour s'enraciner et vivre autrement parce que beaucoup de personnes c'était des témoignages dans le chat changent, déménagent transit réfléchissent se positionnent et bien le but c'est de trouver chacun son socle pour y développer ses oasis merci à vous tous qui étaient présents merci Stéphane et Louis pour vos partages et puis toujours l'élan la motivation le sourire que ça amène et puis on se dit à très bientôt donc le lien dans la description si vous voulez avoir plus d'infos sur le film et puis Ethic TV dans lequel vous retrouverez régulièrement les informations merci à vous tous merci Stéphane merci beaucoup à tous ceux qui ont bien regardé à très vite prenez soin de vous et partagez vos récoltes c'est ça c'est la permaculture voilà